... des provocations à ce qu'on appellerait un camouflet diplomatique, un casus belli, un cas de force majeure de guerre signée pour la France. Et alors à partir de ce moment-là, j'allais dire des deux côtés de la frontière, les fous commencent à s'exciter, vous voyez, à se monter les unes contre les autres. À Paris, vous avez le peuple qui se sent outragé par les Allemands, qui veut absolument en découdre avec la France. Alors Napoléon-Thoy, lui, il est quand même conscient de la force de la Prusse et il essaye de calmer Dieu, mais ses propres partisans comptent parmi les premiers, les vingt en guerre, et même son épouse, la Pératrice Eugénie, compte parmi les plus bellicistes et ceux qui veulent absolument la guerre. Alors à partir de ce moment-là, il est pris, j'allais dire, dans une spirale infernale. Napoléon-Thoy, qui se voulait le digne successeur de son oncle Napoléon Ier, je veux dire, il va remettir l'uniforme de chef de guerre et puis il se prend l'âme d'un chef, si vous voulez, avec la fibre patriotique, il est prêt à aller mourir au combat. Enfin, ça y est, c'est parti. Alors là, je vous ai montré le côté allemand. Maintenant, je vais revenir sur cette partie-là en prenant ce qui s'est passé du côté français. J'ajouterai simplement que, pour terminer la première partie, Bismarck avait réussi, il a réussi à ce que Napoléon III tombe dans le piège. Alors, on repart en rivière, on retourne en 1815 avec la défaite de Napoléon. Et à ce moment-là, en 1815, Louis-Napoléon Bonaparte, que vous voyez donc avec l'empêche du uniforme d'Aparte, Louis-Napoléon Bonaparte, à ce moment-là, en 1815, il n'avait que 7 ans. Et tous les Bonapartes avaient été bannis du territoire français en 1815. Si bien que sa mère, eh bien, est allée s'installer en Suisse alémanique. Et c'est là-bas que le jeune prince, Louis Bonaparte, va être éduqué, mais il va être éduqué dans le culte de son oncle, l'enfant Napoléon Ier. Alors, du côté français, en 1830, c'est le renversement de Charles X et l'avènement de Louis-Philippe. Mais ça, ça ne va rien changer à la donne. Louis-Napoléon Bonaparte est toujours proscrit en France. Il va lui falloir attendre la Révolution française, donc de 1848. Et c'est à la faveur de cette révolution que ses partisans, les bonapartistes, vont présenter sa candidature aux élections qui vont être organisées par la Nouvelle République, la Deuxième République, qui est tout juste naissante. Et Louis-Napoléon Bonaparte, il va être élu dans cinq départements, parce qu'à cette époque-là, on pouvait se présenter dans plusieurs départements. Il est élu dans cinq départements à la fois, dont celui de la Moselle. Et dans la foulée, il a le ventre qui lui était favorable, d'autant plus que quelques années auparavant, on avait célébré solennellement le retour des cendres de Napoléon Ier, vous savez, vous pensez, donc le courant était très favorable pour lui, et il va se faire élu à la présidence de la République. Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République française. Et la Constitution, en ne lui permettant pas de renouveler son mandat, eh bien, Casse-Linfière, le 2 décembre, qui est la date anniversaire du sacre de Napoléon Ier, qui est également l'anniversaire de la bataille d'Osterlitz, eh bien, le 2 décembre 1851, les Bonapartistes font un coup d'État. Et il va mettre en place une sorte de démocratie plébiscitaire qui va devenir, en fait, un régime assez autoritaire. Et un an après, exactement, le 2 décembre 1852, il se fait attribuer la dignité impériale. Et à partir de ce moment-là, le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte se fait appeler Napoléon III, empereur des Français. En 1854, afin de renouveler le blason de la France qui, depuis la chute de Napoléon Ier, était retrouvée très bas, eh bien, sur la scène internationale, lui, il va s'engager avec l'Angleterre, qui était pourtant notre ennemi auparavant, il va se mettre avec l'Angleterre pour soutenir l'Empire ottoman contre les Russes, qui étaient pourtant nos alliés, à un certain moment. Et ça va être la fameuse bataille de Crimée, dont je pense que là, beaucoup d'entre vous ont entendu parler, parce que dans nos familles, enfin, je sais que j'ai souvent entendu parler de certains de mes ancêtres qui sont non remplis. Et c'est donc le siège de Sébastopol, dans le Crimée, et puis il va y avoir des guerres également au Mexique, en Italie, on va dire que c'est la grande période du second empire qui semble triompher. Et là, on commence à avoir des traces. Par exemple, à Château Salin, à la sortie de Château vers Nancy, on a ce qu'on appelle la Croix de Bonscou, qui est un ex-voteau, c'est-à-dire un monument de reconnaissance, parce que la dame qui l'a fait ériger, voilà, c'est quelqu'un, enfin, j'ai connu sa fille, qui est morte il y a bien longtemps, évidemment, et elle m'avait donné ce papier, Madame Deglet, qui avait promis que si son mari votait la guerre de Crimée, elle ferait ériger sur son terrain une croix en honneur de Notre-Dame de Bonscou. Alors, si vous entendez des fois des choses de ce genre-là, c'est très intéressant, mais c'est lié, effectivement, à la guerre de Crimée. Et puis, en écluchant toutes sortes de documents dans les archives de la Patagone, je ne sais pas ce que je travaille beaucoup là-dessus, j'ai retrouvé, ça c'est dans un journal de 1906, vous voyez, donc un personnage de Blanchet-Rise, qui est mort, donc, en 1906, vous voyez, et qui était à la guerre de Crimée, on voit qu'il était au siège de Sébastopol. Alors, je ne peux pas vous montrer tout, parce que, un jour, par exemple, là, on voit là aussi qui a fait la campagne de Crimée, d'Italie, du Mexique, vous voyez, et la campagne de 1870, celle-là, et moins de l'Orient, de Contigues. Là, on a même, vous voyez, un colonel qui a fait la campagne de Crimée, celui-là, il était de Vick, il avait posé quelqu'un de Château Saint, c'est pour ça que vous allez le reconnaître. Et, par exemple, là, encore, on a deux personnages, qui ont que vu, aussi, si vous voulez, cette période de la guerre de Crimée. Donc, on s'aperçoit que ça a eu une grande importance. Il faut savoir que la guerre de Crimée, n'est-ce de rien, elle a fait 100 000 morts du côté français. Donc, la plupart de nos familles ont été touchées, mais la plupart du temps, nous, on était de l'autre côté. Attention. Alors, je dirais que toute cette période-là, c'est la belle période de ce qu'on appelle la douce insouciance du second empire. Et alors que nous, en France, tout allait bien, en Allemagne, plus égatoirement en Prusse, l'état-major militaire connaissait déjà une certaine fébrilité. Mais nous, on n'était pas trop conscients. Il y a cet état, vous voyez. Alors, le règne de Napoléon III va se terminer de façon beaucoup moins drôle et même tragique. à partir de 1865, il souffre d'une maladie qui va vraiment invalider sa fonction. En 1866, c'est-à-dire après que la Pousse ait gagné contre l'Autriche, eh bien, un Napoléon III, qui est quand même pourfou, il veut faire passer une loi de réforme militaire parce qu'il se dit c'est pas possible. Si on se tient pas en train, on risque d'avoir des soucis bientôt. Le malheur, c'est que sa loi, qui était intelligente, elle va être retoquée, comme on dit, par l'Assemblée nationale parce que, justement, les députés, vers la fin de son règne, il devenait de plus en plus antigu. Napoléon III. Et figurez-vous qu'en France, on en était toujours au recrutement par tirage au sort. Alors, vous voyez, vous savez comment on était. Et puis, en 1867, j'en ai parlé tout à l'heure, donc l'histoire de la crise avec le Luxembourg, j'allais dire, il est passé pour un... disons, et c'est une grande claque qui s'est prise dans la figure au niveau de toute l'Europe. Donc, il est déconsidéré sur le plan de la politique extérieure. Et pour terminer, en 1869, il y a des élections législatives en France, et il se ramasse, je veux dire, encore une grande claque au niveau de la politique intérieure. Si bien que, quand on arrive, au moment de la fameuse défeuilleuse, le 13 juillet 1870, la France, elle est dans une situation, je veux dire, des plus inquiétantes, avec un peuple et une assemblée qui ne pensent qu'à une idée, c'est d'en découdre avec la Prusse. Et puis, l'empereur Napoléon qui, lui, se dit, peut-être qu'une victoire contre la Prusse ça me permettrait de redorer mon blason. Enfin, il croit encore naïvement qu'il pourrait gagner. Il faut dire que le 15 du mois, vous avez son ministre de la guerre, M. Lebeuf, qui lui disait, nous sommes prêts et archi prêts, et la phrase, elle est célèbre, il ne manque pas un bouton de guette. Mais on allait voir tout de suite après que ce n'était pas les boutons de guette qui manquaient, c'était bien le tiot, le plus important. Et le 19, eh bien, la France, j'allais dire, bien imprudemment, va déclarer la guerre à la Prusse. J'allais dire, pour le plus grand malheur de la France et de notre Alsace-Lorraine et de notre Sceau-Loire, si on veut regarder les choses depuis. Et j'allais dire, Blismar, puis il en demandait pas tant. Puisque c'est la France qui a déclaré la guerre à la Prusse, c'est la France qui passe pour l'agresseur. La Prusse se fait passer, évidemment, pour celui qui est agressé, donc c'est la situation idéale pour fédérer autour de la Prusse, tous les États allemands, non seulement ceux de la Confédération de l'Allemagne, mais également le Bas, de la Bavière, de l'Ontario, tous les États allemands. Et à ce moment-là, il faut, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez, quand on regarde la situation militaire, puisque maintenant, nous allons nous mettre en guerre, eh bien, l'Allemagne, enfin l'Allemagne, qui commençait par la Prusse, elle avait déjà une grande longueur d'avance sur la France. Alors au niveau des effectifs, au niveau de l'artillerie, au niveau de l'organisation, surtout ça, du commandement, de l'État-major, et puis de l'entraînement, parce que la France, elle avait fait des guerres un peu au Mexique, ou je ne sais où, tandis qu'eux, ils avaient vraiment fait une vraie guerre, je veux dire, c'était déjà une guerre églaire, la Blitzkrieg, contre les Autrichiens, eux, ils étaient en pleine forme. Et alors il faut savoir qu'à peine la mobilisation terminée, tout au début de la guerre, le rapport des forces, il était de 1 pour les pantalons rouges, contre 2 pour les cascabonites. Ça, c'est quand on regarde avec la Prusse. Mais dès que tous les autres États allemands vont rejoindre la Prusse, le rapport des forces, il va être carrément de 1 contre 3. Donc on en dit, on était plutôt mal partis. Alors, le 28 juillet, Napoléon III prend la tête de ce qu'on appelle l'armée du Rhin et il se rend à Nes. Et il confie au maréchal Bazaine le commandement, s'il vous plaît, en lui disant qu'il va falloir faire une offensive de reconnaissance tout de suite du côté de Saint-Bruc. On va tout de suite aller en Allemagne. Et c'est le général Frossard, donc le 2 août, qui, effectivement, rentre dans Saint-Bruc avec les puraciers pensées, les Hulans allemands, ils se retirent prudemment, déjà, vous voyez, ça fait penser à la bataille de Morange dont on parlera une autre fois. Donc, les Hulans allemands se retirent plus ou moins de la ville. Le soir, même, Napoléon III, avec son fils en France impériale, il vient dans les rues de Saint-Bruc, puisque c'est tranquille. Et à Paris, on crie victoire, ouais, mais on allait très vite déchanter. En fait, les choses sérieuses, elles commencent deux jours plus tard, le 4 août, par une offensive de la 3e armée allemande en Alsace, dans le nord de l'Alsace, à Vicendou. Et alors là, à la fin de la journée, la garnison française est obligée de se rendre. Et deux jours après, toujours dans le secteur là-bas, a lieu la fameuse charge héroïque des, ce qu'on appelle les puraciers de Reichshofen, qui va s'avérer, en fait, un désastre pour la canadrie française. Et l'armée de MacMahon, parce que c'est lui qui était là-bas, elle est défaite. Il va être obligé de battre en retraite et ça va laisser il fallait dire le champ libre aux Prussiens pour rentrer en Alsace et en Lorraine. Alors là aussi, j'ai retrouvé, vous voyez, un capitaine de Canary blessé mortellement à la fameuse charge de Reichshofen. Ça, c'est l'arrivée. Bon, voici un autre, vous voyez, des puraciers de Reichshofen. Ça, c'est un de Dieu. Encore un exemple ici, un de Vic-sur-Seil, vous voyez, un des rats sur l'îmant, de la charge héroïque de ce régiment à Reichshofen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chanson où il est, Christian. C'est mon verrou, avec les jeunes. Ah, t'es là. Avec les jeunes. Parce que comme j'étais longtemps directeur de colonie de vacances, et quand on est directeur de colonie, vous savez, on a des jeunes, ils ont 18-20 ans, des animateurs. Alors, quand on a fini les réunions avec le Sarai, le soir, je ne sais pas si vous connaissez, on a parlé de Sarai. Voilà. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous chanter, ça c'est pour le Fabrice qui dit, il ne la connaît, c'est son fils. C'était un soir, la bataille de Jacques-Sauveur, il fallait voir les cadaviers chargés. Attention, avant, comment on demande d'une main chargée ? C'était un soir et qu'il y a mon stade si je ne le puisse. Après, on recommence, il y a deux mains, deux pieds, et puis la tête, et la tête. Enfin, vous voyez la suite. Alors, on a fait une chanson à boire, une chanson amusante, mais en vérité, la bataille de Reichshofen pour les Français, c'est une bonne tragédie. Mais bon, on a au moins le sens de l'humour, en rigueur. Parce que le même 6, le même 6 août, s'il vous plaît, alors c'est la contre-offensive, cette fois-ci, de la première armée allemande en Lorraine. Et qui va, ça c'est une photo que j'ai prise à Spichron, qui se trouve à la frontière entre Forbach et Saint-Brucq, si vous voulez, la Bremdor, je pense que vous le connaissez. Et ce même 6 août, donc, vous avez la première armée allemande qui va partir de Saint-Brucq et qui va attaquer en direction de Forbach. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la bataille de Spichron. Si vous prenez l'autoroute, vous verrez son panneau-là. Alors, le général Frossard, qui était à Forbach, qui est en liaison avec le poste du commandement du maréchal Bazaine, qui lui était à Saint-Avold, vous voyez, ça se rapproche, eh bien, le général Frossard, avec l'armée française, il est obligé de se replier, justement, sur Sargumine. et Forbach est prise le soir par les Allemands et Sargumine sera prise le lendemain, également. Et c'est donc la retraite de l'armée française en direction de Metz. Alors, si vous ne connaissez pas Spichron, à l'occasion, je vous montre juste la photo. Ça vaut le coup d'y aller. D'abord, vous avez un point de vue magnifique sur toute la vallée de la Sarve, le Sarve-Rue de Forbach, si vous voulez. Et puis, il y a un circuit mémoriel, comme on dit aujourd'hui, avec, par exemple, ici, une stèle qui a été faite après la guerre de 70 par les Allemands, par les Proussiens. Et puis, par la suite, on a fait maintenant des stèles, j'allais dire, communes à la mémoire des Français et des Allemands. Donc, vous voyez ici, 1092 qui ont été tués, Français et Allemands, en à peine une journée sur le secteur. Et puis, de nos jours, chaque fois le 6 août, vous avez des commémorations qui se font, mais conjointement avec les anciens combattants, on va dire comme ça, Allemands et Français. Les Français, vous voyez, honorent les soldats allemands, et les Allemands honorent les soldats français. C'est quand même une guerre, mais bon, tout le monde le sait, mais ça n'empêche pas de continuer. Donc, comme je le disais, c'est la bataille des frontières, elle est perdue. Et c'est la retraite de l'armée française sur Metz. Et à Metz, qui est une place forte très importante, la française, c'est la plus importante de toutes, et bien là-bas, à Metz, on se prépare donc à l'assaut des troupes ennemies. Alors, l'offensive, allemande, elle va avoir lieu, en fait, le 9 août 1870. Vous avez la première armée allemande qui va foncer directement sur Metz, en passant par Moulet, si vous voulez. La deuxième armée allemande, elle passe un peu plus au sud, elle passe par, elle file vers Pont-à-Mousson, mais en passant par Saint-Avold et Faugmont, si vous voyez, la vallée de l'Anie, si vous voulez. Et puis, la troisième armée qui vient de Lamsas, de Saint-Réunion, elle se dirige vers Nancy en passant par Dieuse et la vallée de la Seine. Donc, c'est le 9 août que ça va chauffer. Et alors là, j'ai retrouvé aussi, vous voyez, par exemple, la grotte en cas, donc là, on se rapproche les combats du 9 août 1870 après la bataille de Spiekeren, ils disent comme ça, et dans sa marche de bataille sur Metz, alors bon, je ne vais pas lire tout ce qui est là, ce serait, je vous montre juste la fin, j'ai souligné en rouge, un maréchal d'énergie forme le bras de ce gars allemand qui a baissé son chair. Les trois autres se mettent à genoux et demandent Grax. Après avoir chassé l'ennemi hors de gros tankins, le bras se forme en bataille à la sortie du village. Quand on y sent, on se dit, ah, les Français, on est bon, c'est comme on fout, mais bon, c'est les autres qui ont quand même gagné, il faut le savoir. Et à Baroville, donc là, on est de l'autre côté de Montrange, on se rapproche, on est tout près de Château-Salat, on a une quinzaine de kilomètres à peine. Moi, j'avais reconnu il y a déjà bien longtemps une stèle qui avait attiré mon attention. C'est une stèle de la guerre de 70 et vous pouvez voir en bas, 9 août 1870, c'est ce jour-là. Et puis, à la mémoire d'un huland qui s'appelle le soldat Péthos. Et j'en étais resté là jusqu'à l'an dernier où, par hasard, en feuilletant mes vieux journaux, je suis tombé sur une coupure, regardez, à Baroville, nous sommes en 1906. On vient de découvrir dans le cimetière de Baroville la tombe d'un huland prussien nommé Péthos. Dans ma tête, ça a fait titre, je suis retourné à Baroville vérifier, c'était bien lui, comme je vous l'ai montré avant, et cette stèle, parce qu'on n'a pas beaucoup des témoins de la guerre de 70 dans notre secteur. Vous pouvez la voir à côté de l'église de Baroville. Et puis, toujours en feuilletant mes journaux, trois mois plus tard, en 1906, Sous-titrage MFP.